Les Etats-Unis, par la voix de Donald Trump, qui ont accusé hier les Kurdes de relâcher volontairement les djihadistes pour forcer Washington à s'engager. La question est posée, mais en tout cas, cette maman l'assure sur la foi du récit de sa fille détenue ces derniers mois dans un camp du nord de la Syrie. Si elle a fui son lieu de détention, c'est parce que les Kurdes sont intervenus. Depuis l'offensive turque en Syrie, ma fille, quand elle pouvait me joindre, m'expliquait que les bombes tombaient très près des tentes et qu'elles allaient mourir si on ne faisait rien, si on ne les déplaçait pas. Et hier, elle m'envoie un message affolé, me disant qu'elle devait partir avec son enfant. Les Kurdes leur ont demandé de sortir du camp. Et donc là, ma fille, avec son bébé, d'autres femmes françaises, se retrouvent dans le désert syrien, sans protection, parce que les Kurdes les ont abandonnées, sans nourriture, sans eau, sans abri. Elles ont voulu revenir au camp pour aller chercher à manger. Et elles se sont rendues compte que les Kurdes brûlaient les tentes, en fait. Il n'y avait plus possibilité de revenir. Donc nous, on craint pour sa vie, parce qu'on n'a plus du tout de nouvelles d'elles. L'armée de Bachar remonte. Au nord, c'est l'armée turque qui bombarde. Elles sont au milieu des affrontements. Elles ont nulle part où aller. Donc je fais un appel à notre président Macron, pour qu'il rapatrie tous ses enfants et ses fins, pour qu'on comprenne un peu mieux ce qui s'est passé, qu'on ait des réponses à nos questions, parce que nous aussi, on a beaucoup de questions. Un témoignage recueilli pour Europe 1 par Lionel Gougelot.